Yo, baka yalo, kono yalo, le Mont Corvo a créé le plus grand événement en France à propos de One Piece, la rêverie. Et ça y est, je viens de terminer leur vidéo, je viens de la regarder et c'était juste incroyable. Et faut dire les termes, j'aurais aimé être parmi eux. Évidemment, je suis trop petit pour en faire partie, ils ont vraiment regroupé les plus grands, les meilleurs. Et je pense que même après moi, je pense qu'il y a des gens qui méritent beaucoup plus d'y aller que moi. Je pense notamment à Raïto, Henry21, Serial Charge, t'as des mecs qui sont beaucoup plus connus que moi et plus pertinents que moi pour aller à cette rêverie. Donc les amis, je pense qu'il manque encore des personnes qui mériteraient d'aller là-bas, notamment aussi Goji, évidemment, tant attendu le célèbre Goji. Voilà, il y a énormément de gens encore qu'on oublie par rapport à cette rêverie, mais il y a déjà énormément de grandes personnalités qui sont là-bas, des grands experts. Et c'était un événement incroyable, grandiose. Et en plus, ça s'est fait dans un cadre incroyable, un énorme château. Tu sens qu'ils ont investi énormément de budget. Tu vois carrément qu'il y a la grande table rouge, il y a des micros, il y a vraiment une organisation incroyable. Tu sens en plus qu'ils ont été isolés à un moment donné pour des interviews individuelles. Et après qu'il les fait revenir pour des activités de groupe, tu vois qu'ils ont fait du gros taf. Enfin, le Mont Corvo ont été incroyables en termes de montage ensuite après, d'animation lors de l'événement, voilà. Et en termes de budget pour vraiment faire en sorte que tout l'événement se passe bien, c'était juste incroyable. Et en termes de contenu One Piece également. Donc déjà, grand merci à Mont Corvo et à leur événement et à tous les participants parce que vous avez fait du super taf. Moi, je me suis régalé lors de cette rêverie. Et comme je l'ai dit, et il ne faut pas se mentir, je les ai enviés. Je suis moi-même un peu jaloux. Je me suis dit, bon, j'aurais kiffé être là-bas parce que c'est vraiment l'événement à ne pas rater. Tu sais, c'est un peu comme le gala où tu es invité à un gala d'honneur et tu te dis, « Waouh, je suis avec les plus grands, je fais partie de ceux-là. » Mais bon, voilà, ça montre aussi que j'ai encore énormément de progrès à faire. Tu sens que je ne suis qu'un petit youtubeur à 6 000 abonnés. Mais voilà. Bon, après avoir vu cet événement incroyable, il y a tellement de choses à dire. Mais il y a un truc qui m'a choqué tout particulièrement. C'est à propos de Ryo-sensei par rapport à la puissance. Vous savez, ici, on débat de puissance, évidemment. Ce n'est pas pour rien que j'ai invité Ryo-sensei en interview sur ma chaîne pour avoir son avis par rapport au débat de puissance. Et lors de cet événement, on va y revenir, évidemment, parce qu'il y a un passage où ils ont parlé de la puissance de Miyok. Est-ce que Miyok a le niveau ? Voilà ! Est-ce qu'il a le niveau Yonko ? Et à ce moment-là, tout le monde s'attendait à ce que Ryo-sensei intervienne. Évidemment ! Évidemment ! Bon, déjà, est-ce que Ryo-sensei était sur place ? Parce qu'on voit qu'il y a un mec avec un masque qui se promène. Et du coup, au tout début, je me suis dit, Ryo-sensei ne montre pas son identité, son visage en public. Donc, tu te dis, peut-être qu'il est allé directement à cette rêverie, sauf qu'il a porté un masque. Donc, si c'était lui, on pouvait se dire déjà, « Ah, le mec a une certaine couleur de peau ! » Parce qu'effectivement, au-delà du masque, tu voyais ses mains. Et avec ses mains, tu te dis, « Ah, c'est pas un Renoir ! » Voilà, déjà, t'as un indice. Donc, est-ce que, de par hasard, il ne serait pas français, européen, caucasien ? Voilà ! Est-ce qu'il ne serait pas asiatique avec une peau blanche ? Voilà ! Est-ce qu'il ne serait pas autre chose qu'un Renoir ? Mais bref, ça nous donnait déjà quelques petits indices. Mais à ce moment-là, je me suis dit, si c'était vraiment Ryo-sensei quand ils ont abordé le sujet de débat de puissance par rapport à Miyok, il aurait dû réagir. C'est pas Ryo-sensei. Ryo-sensei, tel que je le connais, il serait intervenu. Parce que, lors de cette réunion-là, cette rêverie, tout le monde, à l'unanimité sans exception, était d'accord pour dire que Miyok avait le niveau Yonko. Et comme vous le savez, les amis, j'ai invité Ryo-sensei à mon live pour l'interviewer. Je l'ai questionné à ce propos, et non, il confirme, non, Miyok n'a pas le niveau Yonko. Donc, il est temps de relater les faits et de regarder ensemble ces fameuses scènes que j'ai capturées, évidemment. Donc, c'est parti, les amis. Déjà, attention, les amis, la preuve qu'à l'unanimité, à la rêverie, ils ont tous dit, sans exception, à l'unanimité, à l'unanimité que Miyok a le niveau Yonko, et bien, let's go, regardez ce passage incroyable. Miyok est niveau Yonko. Bien sûr. Pas dur. Pas dur, pas dur. C'est bon. Myok, pas dur, pas dur, pas dur. Heureusement. Eh, ils ont tous dit à l'unanimité. L'unanimité. À cette époque-là, il est totalement différente. C'est ça, c'est ça. Bon, allez, qui a écrit cette masterclass ? C'est même pas utile. Attendez. Pas dur, pas dur. Il est mis au niveau empereur, en haut, c'est oui, en bas, c'est non. 3, 2, 1, 3. Non, là, pas dur. Pour bien justifier ça, c'est quand dans un SBS, à l'unanimité, ils ont tous levé la main. Et parmi les gens qui passaient dans la salle, il y avait l'homme masqué. Donc si c'était vraiment Ryo-sensei, il aurait réagi. Parce que je rappelle les faits. Oui. Sinon, si c'était vraiment lui, c'est que vraiment, il a changé. Rappelez-vous les faits. Je vais vous remontrer l'interview que j'ai eue avec Ryo-sensei, et son avis est unanime. Jamais il aurait dû laisser passer le fait que Miyuki est au niveau Yonko. Attention. Les amiraux, c'est tous des... C'est tous... Les amiraux, c'est... Franchement, à part Kizaru, qui, il a, pour le coup, dit bien, « Réli-vieux, je suis plus faible que toi. » Allez, peut-être Fujitora. Je ne crois pas que Fujitora ait eu des moments où il a abusé. Vous me dites si je me trompe. Attention, attention, on va y venir là, là, les amis. Regarde, par rapport à Miyuki, je suis désolé, mais je sais que ça viendra beaucoup de gens, mais d'un côté, Tachanx, il va voir Barbe Blanche de Mahome. Il arrête une guerre. Ça, c'est un truc, il l'humilie Fujitora. À côté, t'as trois trucs, hein ? Il a stoppé... C'est Yonko, c'est la marine toute entière et tout, il y a un amiral. Myok, t'as quoi ? J'ose visita Crocodile. C'est quoi les arguments pour dire qu'il est niveau Yonko ? Son titre ? Mais à côté, le mec s'est arrêté par tout le monde. À quoi ça sert d'avoir le niveau Yonko ? Tu te fais stopper par tout le monde. C'est extrêmement grave. Après, on va rentrer dans des débats. C'est la prime, c'est la crossguilde, c'est le vrai Yonko de la crossguilde. C'est ça, en fait, qui fait parler les gens. C'est que les gens se basent... Vous avez vu, les amis ? Ryo-sensei n'était pas sur place. Ce n'est pas l'homme masqué. Je vous le dis très clairement, les amis, Ryo-sensei n'aurait jamais laissé passer ça. Il n'aurait jamais laissé le fait que tout le monde à l'unanimité soit d'accord pour que Myok soit niveau Yonko. Il serait intervenu. Il aurait dit non, moi, je ne suis pas d'accord. Et tu vois, si j'aurais été à cette rêverie, du coup, là, ça fait que s'il y a une nouvelle invitation pour l'année prochaine, je ne serais jamais invité. Moi, j'aurais dit non. J'aurais dit mais non, pas du tout. Tcha-tcha-tcha Vista Rivalise. Oui, il faut dire les termes avec Myok. Donc, les amis, Myok n'est pas niveau Yonko. Je serais venu là le seul croix. Non. Non, non, non. Je m'impose. Voilà. Et donc, Ryo-sensei, c'est pour ça qu'il était à distance. Parce que s'il aurait été sur place, il aurait fait comme moi. Il aurait fait non, non, non. Je ne suis pas du même avis. Nous avons des choses à dire à ce niveau. Parce que nous, on est quand même des experts de puissance. Voilà. Non, mais en vrai, on ne sait pas. Il se peut que Myok soit niveau Yonko, évidemment. Mais moi, je serais intervenu pour donner mon avis, tout simplement. Mais bref, on aurait même dit Myok est le second de Shanks. Oui. Oui, c'est ma théorie. Il se peut que je me trompe, évidemment. Mais bon, factuellement, jusqu'à présent, Myok, il est une fraude. Il n'a pas le niveau Yonko. Est-ce que lui, il peut arriver à Marineford et faire genre c'est bon, j'arrête la guerre ? Non, il n'arrête pas la guerre du tout. Il s'oppose à Jaws. Paf, c'est tout. Il voulait taper Barbe Blanche. Il s'est dit attends, on est au même niveau Barbe Blanche ? Non, non, non. Jaws, il a fait non, non, non. J'arrête ton coup. Je suis de ton niveau. Voilà. Donc, on est à ce niveau-là. Voilà. Donc, j'ai envie de dire... Bon, c'est le premier truc qui m'a choqué lors de cette rêverie que Ryo Sensei et finalement, s'ils l'ont invité à distance comme ça, c'est pour ne pas débattre avec eux, ne rien dire à ce niveau et surtout ne rien dire par rapport à Miyok. Je suis un peu déçu à ce niveau. J'aurais voulu un petit Ryo Sensei qui remette en place quelques personnes. C'est ça qu'on veut en vrai dans One Piece. C'est la piraterie ou pas ? Imposons-nous. Faisons quelques petits débats de puissance. Hein ? N'est-ce pas ? Est-ce que Miyok est un Yonko ? Bah non. Enfin bref, non, hormis ça, en termes de contenu One Piece, c'était vraiment incroyable. Les amis, je pense qu'il y aura bien d'autres choses à redire par rapport à cette rêverie mais les amis, c'est le premier truc qui m'a choqué par rapport au personnage de Ryo Sensei qui d'habitude défend corps et âme le fait que Miyok n'est pas niveau Yonko. Là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, ça se trouve, il était sur place, il avait le masque. Peut-être que c'est lui le caucasien ou je ne sais quelle origine mais en tout cas, il n'a rien fait. Très surprenant. Moi, je pense que ce n'est pas lui. Je pense tout simplement qu'il était à distance et qu'il l'a fait en différé, qu'il n'était même pas en live parce que sinon, il ne serait intervenu. Voilà. Donc, en fait, on peut retirer Ryo Sensei de la liste des invités de la rêverie parce que pour moi, il n'était pas vraiment là-bas. Oui. Voilà. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire pour l'instant à propos de la rêverie. Évidemment, c'était un événement incroyable. Je rêverais d'en faire partie et je pense qu'il y a pas mal de Youtubers, comme je le disais, comme Henrik21 qui méritent beaucoup plus ou même Serial Shage ou encore d'autres. Raïto notamment. Voilà. Moi, je suis encore tout petit donc il est normal que ces gens-là soient invités avant moi. Mais voilà. Il n'empêche que les petits comme nous peuvent regarder et apprécier les plus grands, faire leurs grands événements et en profiter. Allez. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau.